Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le The Saint-Cortes se dispute à Longchamp dans le Qatar-Prix de l'Arc de Triomphe. Superbe course en perspective, 2400 mètres sur la grande piste, sur l'hippodrome du Bois-de-Boulogne où on va vivre un très très beau moment de sport. Ils sont 16 à s'affronter, des 3 ans et plus au départ de cette rencontre. On a quelques bons points d'appui, on va en parler dans quelques instants avec un terrain souple qui est prévu aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. D'ailleurs, bravo à tous, vous êtes plus de 30 000 maintenant à être abonné à la chaîne YouTube de The Turf, donc bravo. Et on va, je l'espère, vivre de belles émotions ensemble encore dans les prochains mois et lors des prochains grands rendez-vous hippiques. Notez également aujourd'hui, puisque je vous parle de 30 000, sachez qu'il y a 30 000 euros en jeu dans le Qatar-Prix de l'Arc de Triomphe, 30 000 euros de booster. Donc n'hésitez pas à en profiter pour peut-être augmenter vos gains aujourd'hui dans cette belle course. Et puis, opération de parrainage aussi avec The Turf, notez-le, 20 euros pour vous, 20 euros pour la personne que vous parrainez. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opération de parrainage qui a lieu depuis le début du week-end. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Vous pouvez aussi, et c'est important, faire attention aux jeux responsables avec les mentions qui sont en bas. Et le jeu responsable, vous le savez, c'est aussi un choix resserré en 6. Que je vous propose tous les jours pour le Zosincord et tous les paris associés afin d'optimiser vos paris. Et puis, un petit mot sur l'émission Dans mes Jumelles. Vous retrouverez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver l'émission Dans mes Jumelles du jour de ce dimanche. Un numéro d'ailleurs 100% longchamp. Et Dans mes Jumelles, n'oubliez pas que c'est tous les jours. Donc 3 chevaux sélectionnés, une petite folie, 4 chevaux au total. Et vous pourrez retrouver Dans mes Jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf, bien sûr, et sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va. En 6, eh bien écoutez, j'ai retenu en tête et en priorité les 3 ans. Et à la première place, le numéro 9, Luke de Vega. Alors c'est le gagnant du Qatar Prix du Jockey Club. Il a échoué l'autre jour dans le Qatar Prix Niel, mais c'était une rentrée. Il n'avait pas couru quand même depuis quelques semaines, depuis le mois de juin. Donc entre juin et septembre, ça a fait un laps de temps important. Je pense qu'il avait besoin de reprendre le tempo. Il était un petit peu grassouillé ce jour-là. Je pense qu'il est apte aujourd'hui à retrouver le chemin de la victoire. J'y crois beaucoup. En plus, Ronan Thomas a signé deux victoires hier à Longchamp pour la première journée. Deux handicaps, certes, mais quand même deux succès. L'écurie Lerner a gagné la dernière course avec New Look. Allez, on y croit. Allez, Luke de Vega, c'est mon favori. En deuxième position, j'ai placé un autre 3 ans, un autre français, le 13, Sozy, qui a fini 3e du Jockey Club, gagnant du Grand Prix de Paris sur ce parcours à Longchamp, gagnant du Qatar Prix Niel l'autre jour devant Luke de Vega. Logiquement, il doit encore disputer les premières places. Ça me paraît être un bon duo de 3 ans qui sont d'ailleurs assez proches l'un de l'autre et un peu inséparables. En troisième position, j'ai placé le 7, Blue Stocking, qui a été supplémenté. 120 000 euros versé mercredi par son entourage pour être au départ de cette course. C'est la gagnante du prix Vermeil. Je pense qu'elle est apte à jouer un tout premier rôle ici. En quatrième position, j'ai placé le japonais, le numéro 10, Shin Emperor. Alors, il vient en France avec de grandes ambitions. Il vient de finir troisième à Léoparston derrière Economics et Auguste Rodin. C'est le frère de Sotsas qui a remporté déjà ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Si jamais il venait à gagner, ce serait la première fois que deux frères remporteraient la course. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est une chance logique dans cette épreuve. En cinquième position, j'ai retenu le 14 de Los Angeles. C'est l'entraînement en forme d'Aiden O'Brien. Quatre victoires hier à Longchamp pour Aiden O'Brien. Il a fini quatrième à Léoparston quand Shin Emperor a fini troisième. C'est un très bon cheval. Il a sa place largement dans les cinq premiers. Et puis, en sixième position, j'ai retenu le 8, Marquise de Sévigné, qui a gagné le prix Jean Romanet à Deauville au mois d'août sur 2000 mètres, qui a enchaîné plusieurs belles victoires cette année. C'est une super jument montée par Alexis Pouchin. Elle va tenter les 2400 mètres. Elle a numéro 16 dans les stades de départ. Ce n'est pas un avantage, mais elle est tellement performante que je pense qu'elle est capable de faire la rivée. J'aurais pu même la mettre sur le podium pour vous dire à quel point je l'aime bien. Mais bon, je la retiens sixième dans ma sélection. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zosin-Cord. En point d'appui, les deux-trois ans, le 9 et le 13. Donc, le look de Vega et Sosy. Et puis derrière, les numéros 7, 10, Loustokin, Chine-Empereur. 14, Los Angeles et 8, Marquise de Sévigné. Voilà mon choix pour cette épreuve. Départ prévu aujourd'hui à 16h20. Attention, 16h20. On note et vous notez le lien qui s'affiche pour retrouver dans mes jumelles pour cette journée. Et on se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec ce turf, ça va aller.